Le 1410, M. Assouline. Oui, merci, M. le Président. Dans le même état d'esprit, mais en essayant d'aborder la complexité, interpeller aussi mes collègues qui, en commission, ont amendé, sujet complexe où on dit qu'on s'avance avec un code de pôle de conduite pour supprimer l'ensemble des publicités qui y concourra, et à ce moment-là, dans l'audiovisuel, et à ce moment-là, on voit comment on le rend possible, y compris s'il y a des étapes. Mais cette facilité à dire que c'est seulement pour l'audiovisuel public m'interroge sur les réelles intentions, parce qu'on ne peut pas penser quand même que si seulement l'audiovisuel public était impacté, ça réduirait, ça atteindrait l'objectif qu'on veut atteindre. Excusez-moi, mais France Télévisions représente seulement 12% du chiffre d'affaires de la télévision. Avec 350 millions. Quand le futur regroupement M6-TF1 va faire 75% du chiffre d'affaires. Donc, vous nous dites quoi ? Vous nous dites que vous voulez juste atteindre l'audiovisuel public ou vous voulez réduire le réchauffement climatique et toucher un secteur ? Parce que là, pourquoi vous ne touchez pas le privé ? Ça me rappelle le truc, d'un coup, la droite s'était découverte contre le commerce dans la loi audiovisuelle de Nicolas Sarkozy. Et donc, elle avait supprimé la publicité après 20 heures dans l'audiovisuel public en disant « mais on va compenser ». Rien n'a été compensé. Mais la migration de la publicité, elle a été vers le privé. Et là, ça sera pareil. Si vous ne touchez que le secteur public, de toute façon, la publicité ira ailleurs. En ce moment, elle va plutôt sur le net. Mais si elle veut rester dans l'audiovisuel, elle ira vers le privé. Donc, ou on fait un truc global, ou on essaye de voir les choses plus précisément. En tous les cas, l'amendement en question, il dit que je défends, dit qu'il faut absolument que ce soit compensé si on touche à l'audiovisuel public. Madame la ministre a raison. Enfin, elle pourrait répondre, nous dire « mais on va compenser ». Parce que ça dépend d'eux. Pour l'instant, le gouvernement n'arrête pas de réduire le budget de l'audiovisuel public. Merci, chers collègues. Avec les mêmes missions.